bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est maté sur congola iv télévision nous sommes le lundi 5 décembre 2020 en direct et en exclusivité nous recevons messieurs sinzaère à jacques je vous rappelle que c'est un activiste des droits zimé au nord qui vous messieurs sinzaère à jacques bonjour bon arrivé bonjour monsieur le journaliste et bonjour téléspectateurs de live tv télévision congo live télévision merci beaucoup jacques de nous avoir accordé encore une fois de plus à ces moments pour répondre à nos quelques questions certainement nous allons analyser des questions d'actualité vous savez l'honneur qui vous restez dominé par ce qui se passe et d'aller retour avec cette guerre imposée par le m23 donc soutenu par les rwandais selon le gouvernement congolais mais démenti par kigali mais on comment avant cela on commence par le discours du président chisekedi il faut dire discours on a suivi quand même son intervention depuis hier qui fait la ligne de tous les réseaux sociaux de tous les médias congolais sinzaère à vous avez suivi le président chisekedi tout ce qu'il a dit les propos qu'il a tenu comment vous analysez cela messieurs jack bon c'est sont des propos saliteurs que nous applaudissons et que le congo attendait un président qui pourra penser d'abord à l'intégrité territoriale ce que nous nous aujourd'hui on se dit si 18 ans durant le règne de kabila s'il pouvait avoir l'esprit décadé de kisekedi notre pays allait déjà mieux qu'aujourd'hui et nous salions les messages patriotiques les messages interpellateurs parce ça interpelle nos frères touti parce que il arrive un moment que les frères touti répondent aux besoins de kigali sans oublier que les congo et les rwandais sont des voisins éternels et qu'ils resteront toujours voisins comme l'avait tracé comme c'était la volonté divine et le président l'a dit ouvertement on n'a pas les problèmes avec le rwandais on n'a pas les problèmes avec le peuple rwandais on a les problèmes avec le régime de kigali le régime sanguineur de kagame qui nécessite de déstabiliser notre pays c'était aussi un message d'interpeller ces gens qui séduisent d'une fils du pays qui prête à prête à encore allégeance à ses sanguineurs ça ne sera pas la première fois qu'il y ait des étrangers au pouvoir dans un pays ou dans un autre il ya eu diamine en uganda qu'ont traité des aïrois mais il ya mi n'avait jamais servi les causes aux aïroises mais nos frères touti qui sont avec nous qui sont au pouvoir à kinshasa qui cesse qui cesse de prêter allégeance à kagame qui cesse à montrer aux yeux du monde qui sont une tribus marginalisée au congo parmi les 450 tribus il ya des tribus qui n'ont jamais accédé à un poste de directeur mais nos frères touti ils sont dans tous les services ils ont des directeurs généraux ils ont des ministères ils ont tout dans ces pays le pays les a tout donné sur les yeux de la présidence quand même aussi ce n'est pas ce n'est pas la présidence on le nom on est on est un pays démocratique et tout pouvoir est conquis par élection je pense qu'ils ont toujours postilé non qu'ils postilent qu'il convainc le peuple que le peuple les vote mais avec ce qui s'aime aujourd'hui en trahissant leur propre patrie qu'ils veulent gouverner un jour ou l'autre est ce qu'ils pensent vraiment que le peuple congolais acceptera qu'un frère qui aurait trahi qui aurait versé les sangs qui aurait ouvert la porte à un voleur de détruire la maison de l'aider de les porter jusqu'à l'administration suprême c'est ça c'est faux que ça veut dire qu'agame comprennent que nos frères qui continuent à collaborer avec agame comprennent que ce pays changera moi je l'ai encore dit que la communauté internationale cesse de manipuler le monde par rapport au F de l'heure les F de l'heure sont décidés rwandais et tôt ou tard ils devraient toujours rentrer chez eux mais qui ne cherchent pas l'apanage d'appuyer kagame pour venir agresser massacrer les congolais au nom de F de l'heure mais si ces communautés internationales si si les états unis la france l'allemagne tous se mettent ensemble et dire réfléchissons comment ces gens doivent rentrer chez eux en paix parce que la guerre les armées ne résout pas des problèmes les armées crée en plus en plus des problèmes mais lorsque la diplomatie échoue mais non la diplomatie n'échoue pas c'est que la diplomatie échoue parce qu'il vient montrer au reste du monde que les F de l'heure sont génocidaires oui on l'accepte mais ces F de l'heure sont qui sont rwandais et ils doivent rentrer chez eux qui l'impose à kagame l'amnistie au F de l'heure et qu'on ouvre la porte au dialogue parce qu'il faut un dialogue les F de l'heure et les Rwanda évidemment parce sinon on ne sera pas en paix sinon les congolais de l'est se conserveront à notre défense et traverseront jusqu'au Rwanda pour montrer à ce qu'est que le Congo doit rester souverain et indépendant alors revenons sur les propos du président Tshiseguedi analysé mot par mot messieurs il dit ceci je cite les rwandais les rwandais sont nos frères et sœurs qu'est ce qu'il veut dire là non il a dit nous sommes voisins éternels on n'a pas de problème avec le rwandais le régime de kagame c'est le régime de kagame le régime de kigali qui cherche à déstabiliser le Congo il ya même certains rwandais qui sont pas d'accord avec kagame vous le savez il ya non il ya le peuple rwandais c'est un peuple discipliné non c'est discipliné évidemment mais ils sont muselés oh ils ne savent pas comment exprimer vous savez il ya aujourd'hui il ya des rwandais qui mèrent au Congo mais que que leurs familles n'ont pas droit de de plairer leurs frères tioué au Congo pourquoi et le non parce que un régime dictatorial qui veulent montrer aux rwandais qui viennent réclamer leur terre qui leur trompe que le club que les rwandais avaient laissé leur terre ici d'accord partout un peu le président ce qui dit poursuivre en disant et d'ailleurs ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont miselés ils ont besoin de notre aide pour se libérer des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser des dirigeants rétrograde comment comprendre cela bon la rétrograde ça veut dire quoi ce que le président ce qui a dit a accueilli le président rouennais en ami je l'ai encore dit l'autre fois kagame ne pouvait pas être acclamé à kinshasa jusqu'au stade mais grâce à félix ce qui est dit il a été amené jusqu'au stade de martyre acclamé par le congolais comment est-ce qu'on peut être un frère comment est-ce qu'on peut être invoisé le président c'est qu'il lui a est allé plus loin il lui a donné les mines d'or du kivu parce que c'est le classisme c'est la coopération gagnant gagnant tu ne peux pas avoir 100 tonnes de maïs et ton voisin mère de fin tu lui laisse le président c'est qu'il lui a donné lors des sakima et tout ça il n'a pas été satisfait et c'est pas on a vu même la compagnie rwanda 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 et atterri à goma kinshasa comment est-ce qu'on peut vivre avec un voisin ça veut dire que c'est saleux c'est ça être rétrograde parce que tu ne vais pas tu n'es pas satisfait et tu veux toujours envier ce que tu sais que tu n'auras pas dit à créer le congo il a mis les voiles les rwandais voisins et on n'a pas de problème avec nos voisins rwandais mais mais quand il dit que nos frères sont miselés c'est à dire nos voisins nos frères et soeurs rwandais rwandais sont miselés et ils ont besoin en tout cas d'être libérés c'est à dire quoi ça signifie quoi non qu'est ce qu'on comprend par là ça que être miselés ça veut dire que il y a des tendances qu'on veut au rwanda on veut on veut on veut on veut traiter d'une tribu des génocidaires ça veut dire si c'est 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 de leur son génocide aujourd'hui mais que les rwandais ne cessent d'aller défendre va les conseils de sécurité des nations unies de dire que non ils viennent pour chasser les génocidaires mais les blancs pensent que ces effets de leur qui ont fait 20 plus de 20 à 25 à chez nous ils ne se sont pas multipliés et que ces jeunes qui sont nés ils ne savent pas que chez eux c'est au rwanda au rwanda tôt ou tard ils rentreront au rw quand même chez eux et voilà il faut qu'on cherche un mécanisme j'ai lancé un appel à la communauté internationale ce n'est pas par les armes que vous allez finir les effets de leur heure et surtout impose au régime de kigali d'ouvrir d'abord avant le dialogue il faut quand même amnistie et c'est ce soit en disant génocidaire après l'amnistie c'est quand on ouvrira une porte au dialogue mais les rwandais a pris le mot génocidaire au oeuf de l'air mais ils ont refusé toute forme de dialogue mais nous aussi le président c'est qu'il a pris le courage de traiter les m23 des terroristes et à ce qu'on a fermé toutes les portes de dialogue mais quand on nous impose le dialogue avec les m23 qu'on impose aussi le dialogue avec le fleuve de l'air au rwanda encore un dialogue franc franc c'est ça au fait parce que pour nous quand même ils ont essayé avec kabila il a ouvert des dialogues à kampala nairobi d'abord à manileo ils sont insatisfaits ouais mais dans cette satisfaction on veut bien savoir qu'est ce que kagame veut il va exterminer tous les peuples congolais jamais qui ne se mette pas en tête qui pourra finir tous les peuples congolais jamais l'homme fort de la région tout ce qu'il a fait à qui chiché les rwandais payeront donc c'est pas les rwandais quand même vous avez suffi d'aller la déclaration de m23 je pense bien que c'est les rwandais qui ont fait ça aujourd'hui on enregistre plus de 10 à 27 morts et que l'armée rwandaise est responsable directe des massacres de nos frères à qui chiché dans le retour ça c'est grave d'accord poursuivons avec le discours du président chissé guédi c'est un peu fort il a dit ceci le président chissé guédi je cite il s'a norgueilli d'être un faisaire des guerres un spécialiste un spécialiste dans la guerre il en est fier moi à sa place je me cacherai j'aurai honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation c'est honte et diabolique mais ça c'est fort monsieur jack bon vous savez on l'afrique aujourd'hui à l'obligation de se battre pour l'unité africaine et pour sortir du néocolonialisme mais lorsqu'il ya certains dignes fils de l'afrique qui sert toujours à trahir le continent mais au détriment des intérêts occidentaux et c'est cet orgueil là que cagame possède parce que les gens se battent pour que l'afrique soit unie pour que les guerres inutiles finissent mais il ya des dirigeants qui n'est cesse de s'aimer terreur et désolation et mettre et barrer la route à l'unité africaine parce que tout ce que l'afrique cherche aujourd'hui c'est mettre et faire au néocolonialisme et ça ne pourra pas finir tant qu'on est entré d'être pris en otage par les occidentaux qui cherchent à nous manipuler et à montrer qu'à ce que les présidents certains bourreaux des présidents africains doivent continuer à déstabiliser d'autres états au détriment des intérêts occidentaux ça doit finir ça et aujourd'hui je pense que c'est la même démarche que d'autres présidents ont entamé avec par exemple le processus de Nairobi ou Rukenata est entré d'être facilitateur nous pensons que l'afrique doit être unie c'est le moment et on doit bannir ces stratégies là des manipulateurs occidentaux ça veut dire des petits garçons de courte des occidentaux qui cherchent à freiner l'unité africaine mais en suivant les présidents tu sais qu'on a l'impression qu'il dit que le président rwandais Kuala Kagame est fier c'est lui en tout cas des traféseurs de la guerre spécialiste de la guerre est ce que c'est le cas bon oui sa fierté c'est que quand il appuie des groupes terroristes chez nous il crée des maïmaïs il crée ses propres maïmaïs au congo il divise le F de l'air il crée ses propres F de l'air c'est au fait ça qu'il se voit qu'il est un Hitler d'Afrique mais ça va finir peut-être que bientôt ou ou d'ici là ce que aujourd'hui c'est que le peuple rwandais doit savoir l'Afrique a besoin de l'inité l'Afrique n'a plus besoin de guerre inutile ce qu'il doit répondre à ses occidentaux demain après demain ils vont les lâcher on a vu Mobutu les occidentaux l'ont manipulé pour déstabiliser les régions même si Mobutu n'a pas franchi la ligne comme l'a fait Kagame je pense que pour Mobutu il utilisait le fils du pays et consorts par mener jusqu'à infiltrer quand est-ce que le Rwanda finira par nous infiltrer moi je reviens à ce qu'a dit un des colonels congolais qui dit soit si le Rwanda envie être congolais qu'on annexe Rwanda comme une province qu'il soit gouverneur et qu'il vienne au Congo comme ils veulent comme ils veulent appartenir aux Congolais il y a même certains qui ont dit non faire directement la guerre au Rwanda et l'annexer que ce soit je sais pas le quantième territoire 36e ou ça moi je crois que le président l'a dit sous une autre forme ça veut dire ça va arriver on n'acceptera pas faire la guerre au Rwanda oh non pas faire la guerre nous d'abord c'est la population oui on s'élèvera un jour on dit si avec des machettes avec des bâtons on va traverser pour prouver quand même à Kagame qui n'est pas un homme puissant il n'a pas un point sur la vie des Congolais l'alternative j'ai dit un colonel qui l'avait dit soit les Rwanda et même se déclare qu'ils veulent appartenir au Congo comme ça là ils vont entrer chaque fois qu'ils veulent ils auront les passeports les passeports congolais on aura un seul président un seul président c'est ce qui est dit et les Kagame sera gouverneur parce que le Rwanda est plus petit plus plus petit que même le nord qui veut ça veut dire ça sera une autre province un territoire d'ailleurs non ce soit une province et qu'ils appartiennent maintenant à qui est maintenant la nationalité congolaise ça parce que nous il n'y aura pas frontière comme le président il a dit les rwandais c'est un peuple fleur on n'a pas le problème avec le peuple rwandais d'accord on a suivi le président Tshiseguedi je crois ça se commente aussi à d'une autre manière au Rwanda je crois qu'il a répondu aussi c'est parce qu'il sort aussi de son silence quelques jours après que le président rwandais les qualifier comme un faussaire parce que lui c'est l'okakame le président Tshiseguedi n'avait pas gagné les élections vous avez-tu suivi ça aussi mais Kagame n'a pas de leçon à nous donner en matière d'élections ça c'est une affaire des congolais et quand aussi on a accepté Tshiseguedi parce qu'on croyait quand même à la lite de l'IDPES et on n'a pas besoin qu'un sanguinaire vienne nous donner des leçons d'élections lui a fait combien d'années au moins quand même lui a assisté lui a assisté au moins à une passation de pouvoir au Congo que nous on n'a jamais assisté au Rwanda qui est faussé ou qui ne l'est pas ? mais Jacques on sait le président Tshiseguedi, revenons un peu sur ces propos là on sait un président aussi qui est venu il est ici d'une opposition très radicale si il faut le dire comme ça une opposition en tout cas où on les voyait souvent dans la rue aussi mais à le suivant hier on avait l'impression que c'est quelqu'un encore qui comme si c'était parce que de tels propos c'est sûr qu'on nous suivra chez vous en tant que militants Lutia, Filimi, vous activistes c'est comme si le président s'est transformé aussi en militant de la Lutia en suivant ses propos bon moi je pense que l'emphase a débordé et le président a compris que non il faut sortir du silence parce qu'il y a un autre Swahili qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour ça veut dire qu'il faut le doyter, il faut citer toi tu es sorcier et à un moment donné, ce qui est dit est le fruit d'une grande lutte pour un Congo nouveau il a marché également avec vous avant qu'il accède au Congo ? évidemment, et aujourd'hui il a compris que quand même à ce que nous ne devons pas nous taire nous ne devons pas être complices de notre malheur comme ça a été avec l'ancien régime ce qu'aujourd'hui il a dit tout haut et le peuple nous accompagne non l'ancien régime, quand je parle de l'ancien régime c'est le régime qui est passé après Kiseke dit ce qu'on comprend que 18 ans dira, si Kabila pouvait prendre ce courage car le président Kiseke dit, aujourd'hui on devrait déjà avoir un Congo pacifié et fort D'accord, et c'est déjà que parlons un peu de cette actualité aussi en lisant un peu cette dépêche de nos confrères de la radio car puis les rebelles d'Iham 23 ont instauré en tout cas depuis quelques états une taxe de 10 dollars par carré de chien de 20 à 30 mètres pour tous les agriculteurs dans les zones sous leur occupation ils délivrent en tout cas même une quittance à la suite de ces payements la situation concerne aussi les commerçants et entreprises notamment les usines de fabrication des boissons ces dernières sont sommées de payer des montants à là jusqu'à 250 dollars ou plus selon leur catégorie des travaux forcés communautaires sont toujours d'application et toute la population s'y conforme, ajoute les sources locales sur l'axe Niamé Lima, il cherche à les rebelles d'Iham 23 occupe déjà plusieurs localités jusqu'à 12 kilomètres de Niamé Lima, c'est notamment Nguenda, Kisegourou, Katugourou, Kicharou les sources dans les milliers contactés par la radio Okapi affirment que ces rebelles règnent à maître à Kirojia par exemple, des sources concordantes indiquent que les éléments d'Iham 23 ont opéré un bouclage très tôt ce dimanche, 4 décembre, dans le quartier Mambougo ces derniers ont brûlé les barsas intercommunautaires des Nandes appelés Kihanda avant d'interpeller en tout cas plusieurs personnes dont les notables de la dite communauté ces mêmes sources ajoutent que dans la région précise que les barsas étaient considérés par les rebelles comme un lien de réunion de Maïmaï situation qui accroît des inquiétudes aussi de la communauté à Kirojia les activités sociales et économiques sont paralysées dans toutes les zones occupées car la population n'arrive pas à s'approvisionner elle s'y vit en tout cas également d'autres mesures contraignantes les sources indiquent aussi que les rebelles seraient en train de renforcer toutes les positions qu'ils occupent dans les Rochouro néanmoins, les calmes règnent sur toutes les lignes de front, notamment dans les Buitos, Verakiboumba tout comme sur l'axe Niamillimam plus au nord du territoire des Rochouro cependant, plusieurs sources rapportent des exactions et une position auxquelles est soumise la population dans les zones occupées par ces rebelles du M23 ici l'information c'est comprendre si cette taxe est imposée selon le conflit de la radiographie des taxes imposées par le M23 qu'est-ce qu'on peut craindre de tout ça ? Au fait, je pense que ce sont des actes barbares et comme ils ont compris que toutes les portes de dialogue sont fermées ils commencent maintenant à prendre la population comme leurs vaches laitières c'est pas seulement ça pas plus tard qu'hier ils ont commencé à arrêter tout celui qui possède un androïd et il faut payer à Kiwanda un téléphone androïd oui, on te prend le téléphone on t'arrête et on te demande l'argent ça veut dire que ce sont des actes barbares qu'aujourd'hui ça prouve maintenant que le M23 c'est un groupe terroriste comment arriver jusqu'à brûler un sexuaire d'une communauté ? ça c'est trop barbare et c'est trop terroriste voilà pourquoi on continue toujours à demander au gouvernement de fermer de resserrer les séries pour ne pas ouvrir la porte au dialogue à ces terroristes qui continuent à mettre désolation dans la population merci beaucoup monsieur Jacques Cizara nous sommes en tout cas la fête de cet entretien merci d'avoir été là c'est Mathieu mais avant conséquence je voudrais bien que tu regardes ma caméra et l'ancien message à l'armée congolaise nous sommes toujours derrière nos forces armées et nous déplorons certains comportements de certains généraux un message de soutien officiel oui c'est un message de soutien parce que je ne veux pas te soutenir après tu me tracasses c'est que les militaires doivent comprendre que nous sommes à temps de guerre et ils doivent bien se comporter parce que certains comportements de nos militaires donnent un peu c'est ce qui utilise les rebelles les terroristes pour nous agresser mais au delà de ça aussi pour finir Jacques qu'est-ce qu'on a suivi cet après-midi qu'il y aura donc vous organisez une cérémonie à Goma des nationales certains jeunes vont se réunir ensemble ils seront vêtis en noir chaque minute des bougies ça se passe comment dans moins une minute s'il vous plaît bon fait c'est que toute la population de Goma est appelée à l'esplanade de l'ISC en tenue noire noire en fait le message était lancé par le ministre de l'agriculture Birianze que la population de Goma aurait suivi et profiter maintenant d'organiser un deuil pour Kichiché d'accord merci beaucoup Kichiché on parle aujourd'hui d'une centaine de personnes de 227 personnes maintenant jusqu'à là c'est triste merci mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé vous avez suivi l'interview n'hésitez pas merci et à très bientôt merci 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 Merci.